Bonjour à tous les petits Joël Robuchon, j'espère que vous avez bien cette vidéo, je vais vous proposer le deck le plus gourmand de la méta, le deck Pin de Mi alors ce n'est pas une version tiers inconnue, c'est une version top 60 légende donc évidemment vous passerez tranquillement légende avec ce deck là et vous pouvez même performer en top 100, top 200, c'est une version de chasseur, chasseur guerrier qui va jouer finalement le tranche-chemi, c'est une arme du guerrier, en cri de guerre et en râle d'agonie on obtient une tranche de pain de mi, donc l'arme arrive en jeu on a une tranche de pain de mi, ensuite dès que l'arme meurt on a une deuxième tranche de pain de mi et toutes les créatures qui sont entre finalement seront invoquées par le sandwich, le sandwich avec les deux tranches de pain de mi et les gourmandises à l'intérieur et le sandwich coûte 3 mana donc l'idée évidemment c'est de jouer très rapidement ce sandwich avec des énormes tons donc dès le T5, T6 on peut vraiment mettre des énormes créatures sur le board, on a buffé à volonté qu'on va jouer justement après, enfin vous allez voir j'ai pas envie de trop spoiler le gameplay parce que c'est hyper impressionnant, c'est hyper cool à jouer, c'est trop bien parce que ça c'est un signe que la méta elle est chouette parce que quand on a des decks comme ça qui sont fort dans la méta avec des gros win rate et en même temps qui sont aussi fun qui mettent en avant vraiment une synergie rigolote et puis le deck est stable pour le coup vous allez voir le deck est méga méga stable, enfin voilà c'est juste trop cool comme deck après il y a plein de grosses cartes finalement qui n'ont jamais véritablement été jouées pour en tout cas pour beaucoup d'entre elles et qui dans cette place dans ce deck trouve une belle place. L'exarc n'est pas obligatoire dans le deck voilà je le dis parce que vous allez sûrement me le demander, c'est très bien mais l'idée c'est vraiment surtout d'avoir le tranche de pain de mie après même les créatures vous pouvez inverser forcément là c'est la version la plus optimisée mais voilà chacun peut avoir sa version du deck tranche de pain de mie sur ce je vous souhaite un délicieux visionnage et c'est parti contre un droïd la pioche la pioche la pioche l'arme et si on a déjà l'arme on garde la pioche en main pour pouvoir l'intercaler finalement avec entre les deux bonnes petites tranches de mie tout simplement alors là on n'a pas l'arme on n'a pas le préparateur qui va chercher l'arme donc on n'hésite pas à balancer un pissage c'est aussi pour ça que j'ai gardé cette carte voilà on a le préparateur on le prend tout simplement évidemment si on trouve l'arme sur le pistage on prend directement l'arme comme ça on a notre t2 préparateur là on a une excellente main faut juste pas piocher trop de monstres en fait c'est ça le truc c'est que si on pioche trop de monstres bah finalement c'est un peu dommage même si on a le buffet et à partir du moment où on a déjà l'arme ou le préparateur qui va chercher l'arme là on essaye de m'y gagner agressivement pour aller chercher bon ça on va toujours le garder parce que c'est trop cool mais voilà on va essayer de chercher bas de la pioche justement pour pouvoir la mettre dans cette tranche de pain de mie pour pouvoir donner de la gourmandise finalement à ces petites tranches de pain de mie ok mon petit pistage donc je crois que ce pistage je vais le garder attendez je fais t5 ça j'attaque t6 je pioche un maximum pas je pioche un maximum parce que la tranche elle coûte quand même 3 je pourrais juste faire buffer je crois que ça a quand même du sens sur ça je fais trade trade néophyte marchand on petit peu de bord ça permet d'agresser accessoirement ou même de détruire son bord le match up est pas trop mal contre druide alors contre la deck aggro on est ok parce qu'on arrive très très tôt t6 à mettre un bord de plein si évidemment on a la bonne sortie et en général contre aggro ça fait gagner surtout qu'on a un départ qui peut être très ok on peut faire très bien t1 t2 enfin on a voilà cette possibilité de faire t1 t2 voir t3 une petite créature à 2 si la créature à 2 ses partenaires par exemple ben on peut faire tranche demi t4 aussi et et le lâcher t5 enfin voilà on a plein de synergies bon le lâcher t5 c'est plus compliqué mais avec parce qu'il faut faut pas oublier qu'on paye 3 mana derrière la tranche ok ça c'est intéressant quoi que non on va faire la tranche bam 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 ok j'ai ma petite tranche de pain je vais faire un petit buffet à volonté maintenant en plus c'est vraiment thématique c'est trop cool moi qui adore bouffer c'est mon deck c'est vraiment mon deck quoi j'ai dégoûté de pas l'avoir créé en vrai ok ça c'est gros ça c'est très très gros ça c'est très gros bon un ziliax un mucla bah ça suffit je pense hein je pense que ça suffit quand même je pense que ça suffit faut pas grider avec ce pack faut pas grider avec ce pack ok on a ce trail de là qui est cool ça va être quoi ça va être ça ça et puis voilà ça me paraît pas mal et puis je peux quand même enchaîner derrière je peux quand même enchaîner des bonnes créatures j'ai un énorme board lui finalement son tour explosif il a déjà fait donc là il va devoir se défendre à fond ça me va ça me va c'est herbert je commence par un petit pistage ça c'est un gros truc mais je crois qu'on veut des gros trucs à quoi que on a on a fait combien de pistages un non si 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 c'est ok c'est vraiment pas très cher sachant que là dans le spot je peux peut-être même refaire à en fait un pistage my bad je crois ou néophyte c'est fort ok on va faire juste ça et ça peut-être est ce qu'on veut vraiment la pièce je pense que la pièce c'est quand même très cool je pense que néophyte c'est obligatoire on peut trade comme ça on met les créa on trade comme ça on lui rentre une grosse tartine il est sous néophyte prochain tour on va juste faire porte foudre où on verra et puis on a l'étale accessoirement on a 14 15 16 16 et 6 22 22 et 4 on a 26 on a 26 dégâts on board tout simplement une game rondement bien mené l'arme oui c'est pas très compliqué en fait faut juste connaître enfin connaître franchement c'est pas très compliqué mais faut juste se dire on a la première tranche de mie on pioche après la deuxième tranche de mie on grid pas trop sur la tranche de mie un bon un bon sans un sandwich il n'y a pas forcément besoin même si caradoc l'a dit de 30 de 30 ingrédients dans un sandwich on peut mettre juste trois quatre ingrédients et c'est déjà ça peut déjà être un très bon sandwich pour le coup contre un agro de deux ingrédients c'est déjà bien avoir un ingrédient bah un ingrédient c'est un peu trompette mais ok en alarme je vais garder le pistache pour intercaler et puis voilà ça me va très et non 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 parce que lui il est trop cool à ramener le monde le monstre résouté là là le fromage à l'omager élémentaire là ah là là cette main quoi on dirait une main d'arène quoi de bonté neuf là ah tu joues druide ah même pas ah d'accord est-ce que ça ça veut dire qu'il a ça dans son deck ou est-ce que en fait l'idée c'est est ce que le tracker donne toujours les j'ai pas fait gaffe sur la game d'avant est ce que le tracker donne toujours cette info où ça veut vraiment dire dans le deck y'a ça bon vrai dans le deck y'a ça mais c'est rigolo ça si le tracker il triche comme ça on va faire tranche de mi t4 là il faut juste qu'on arrive à piocher le buffet à volonté forcément entre tu mets une tranche de pain de mi un buffet à volonté une tranche de pain de mi t'as un sacré casse dalle je te le dis je vous le dis pardon je vous tutoie c'est pas sympa ça partenaire avide ça marche pas je vais le jouer c'est un bon un bon t2 c'est un mauvais t2 là mais bon c'est un t2 je sais plus ce que j'allais dire ah oui deux petites choses à vous dire déjà en parlant de bouffe bah parfait hello fresh n'hésitez pas vous avez la petite offre dans les commentaires au début des commandes et de la description pardon parfois je le mets en commentaire mais au début de la description de toutes les vidéos de la chaîne il ya le petit lien hello fresh c'est pour le mois de novembre voilà vous avez une offre qui est incontournable qui est incroyable si jamais vous n'avez jamais commandé hello fresh foncez 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 vraiment faites moi confiance là dessus pour 3 euros livraison gratuite plus des cadeaux oh non que maintenant si je vous le casse arme il est vraiment fort oui pour 3 euros vous avez la livraison gratuite vous avez des cadeaux et vous avez votre repas à 3 euros en gros on vous livre des ingrédients beaucoup d'ingrédients sont français ou européens mais il ya la majorité des ingrédients vont être français donc c'est des bons ingrédients vraiment c'est des bonnes matières premières avec une recette que vous avez choisi au préalable et pour 3 euros vous faites un plat fait fait par un chef que vous allez que si vous allez dans un resto vous payez 15 20 balles voire 25 balles sur certains et là pour 3 euros vous le faites chez vous assez rapidement parce qu'en général justement c'est les recettes sont facilités donc c'est 15 20 parfois 25 minutes les recettes après vous ça vous pouvez choisir quand vous choisissez la recette tout est indiqué vraiment c'est incroyable même si vous n'aimez pas cuisiner franchement c'est très simple parce que vous faites chez vous un steak et des pâtes c'est pareil c'est 10 15 minutes donc là ça revient au même en termes de temps parfois une deux minutes cinq minutes de plus mais vous avez un vrai bon plat un plat de resto en fait pour 3 euros enfin bref voilà foncé vraiment c'est exceptionnel je sais que je suis relou avec l'eau fraîche mais déjà eux ils me permettent de vivre de mon travail il ya certains mois où sans eux ça aurait été très complexe honnêtement et en plus c'est mon partenaire pour le tournoi battlegrounds donc sans eux je n'aurais pas pu organiser mon tournoi battlegrounds donc voilà pour toutes ces raisons je fais pistage maintenant si jamais j'ai le j'ai le buffet à volonté bon je peux pas tout curver mais c'est pas grave on fait buffet au prochain tour on fait marchand ouais on fait ça ça prochain tour on fait buffet et ensuite pain de mie et on joue le pain de mie ça me paraît pas mal et donc donc oui ils me permettent d'organiser un énorme tournoi sur battlegrounds vendredi samedi dimanche voilà si vous êtes des joueurs bg ou même si vous avez envie de voir ça il y aura les meilleurs joueurs du monde d'ailleurs le tournoi il est mis en avant sur le launcher hearthstone peut-être vous avez vu ça enfin voilà merci à blizzard pour ça et merci à l'eau fraîche de me permettre de alimenter on va dire la scène hearthstone et battlegrounds en france donc ça c'est vraiment chouette et en plus l'offre est vraiment cool bref parenthèse fermée mais vraiment c'est je sais que les placements de produits quand on en parle c'est un peu chiant pour quand on est viewer mais là vraiment c'est un produit qui est de qualité je trouvais et l'offre financièrement elle est exceptionnelle et par rapport au son alors ça arrive jamais en vrai mais il ya une personne qui m'a dit ouais ton son fichou il est pas bon j'aimerais regarder tes vidéos attendez on a pas dit attendez mais c'est ça on fait le trade est ce qu'on fait le trade oui en fait c'est compliqué le trade parce que ça peut être un autre et cas quoi maintenant c'est une version comme ça pardon c'est des conneries le buffet ça ouais juste comme ça franchement t6 tu gères comment ça à part tricher en vrai si tu leur ajoutes des mana il peut tout détruire mais il faut lui rajouter combien 50 mana un truc comme ça tu rajoutes 50 mana il est bon et donc oui il ya quelqu'un qui m'a dit j'aimerais regarder tes vidéos mais le son il est c'est inaudible et tout voilà le son du micro est inaudible j'ai fait un gros travail sur le son il ya quelques années ça il ya un an et demi deux ans avec un ingénieur du son et justement tout le monde m'a dit ouais le son il est trop cool et tout donc il ya une autre personne qui m'a dit ouais le son j'aime pas trop donc je vous demande à vous qu'est ce que vous en pensez du son du micro je prendrai acte ainsi vous dites ouais il est pas bon voilà c'est chiant ça c'est bon ça par contre c'est monumental je crois que je fais un muc là non je cycle d'abord je crois que je vais muc là je sacrifie lui je fais trade là face et je remets un gros board bon ça me paraît pas mal mais il s'est vraiment bien du fond de mine control là le il est incroyable ce contrôleur mental là dans la méta il est dingue quand tu joues druide c'est une dinguerie fait choisir et tout avant tu choisissais pas ouais c'est vraiment très très forte et donc voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous trouvez ce que vous pensez du son est ce que c'est cool est ce que ça peut être mieux le son c'est vraiment là une des choses les plus importantes quand on fait des vidéos et moi j'ai l'impression que le son était très bien était largement mieux qu'avant mais voilà alors vous allez me dire c'est une personne qui a dit que c'était pas bien mais peut-être qu'il y en a d'autres qui le pensent et qui n'osent pas le dire donc voilà n'hésitez pas voilà mais là il fait vraiment tout il fait tout et retour après on peut faire double ça et à un moment on fait juste double ça je vais pas m'écraser là dedans les prochains tours on peut faire un ziliax on peut faire un peu pas yog mais peut-être un ziliax on verra tac 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 à partir du moment il est à 1 pv c'est plus facile de le défoncer mais ouais là je pense qu'il va s'en sortir le druide mais c'est intéressant après voyez le deck nous on propose notre gameplay après il gère il gère pas nous finalement on contrôle pas ça on contrôle juste la mise en place de notre combo et puis voilà on s'éclate on joue des cartes rigolotes tranche de pain de mie le deck je rappelle il est top 60 légende donc c'est pas un deck de rigolo c'est un deck qui a performé et qui performe encore pour le coup donc c'est un vrai bon deck de la méta en fait c'est un vrai bon deck mais pas de la méta parce qu'il n'est pas référencé dans la méta il n'y a pas cette joueur qui le joue mais c'est un vrai bon deck c'est à dire que s'il devait exister dans la méta je pense ce sera un tiers d'eux donc un top 10 top 10 méta peut-être top 10 top 15 méta voyez enfin un truc très correct pour passer légende plus que correct pour passer légende et finalement c'est facile à jouer donc on peut enchaîner pas mal de game à partir du moment où on a le mécanisme voilà après bon après c'est du hearthstone quoi c'est comment on trade quelle vague de trade on fait voyez enfin tout ça c'est c'est comment on gère le hearthstone quoi bon ça tape fort quand même ça tape quand même vraiment fort ça met quand même des tartines ça par contre on commence à moins faire le mariole et on faisait le mariole tout à l'heure mais là ça me va ça me va prochain tour il peut le jouer ok il ya un monde où on gagne avec yog ou pas on a combien 12 22 on n'a pas l'étal on n'est pas loin on n'est vraiment pas loin on est à 12 22 26 on est one off en vrai ça a du sens non on fait yog on lui vol ça c'est un peu trompette mais ouais c'est peut-être bizarre comme il ya pas un monde là on sait qu'on va prendre ça au prochain tour donc faut faire attention mais est ce qu'il ya pas un play ou dans des si je fais yog je lui vol ça ouais mais le vrai le problème c'est qu'il peut gagner de l'armure en fait c'est juste s'il gagne pas d'armure il a perdu quoi mais bon il va faire son machin après son machin et ça lui coûte cher si je fais yog je lui vole ça il pioche une carte son truc il est 88 il coûte 12 mana 12 mana il peut pas gagner d'armure en même temps voyez ce que je veux dire après c'est juste que yog il peut troller quoi mais je pense que c'est la ligne de play la plus efficace il ya pas une autre ligne de play je trade pour voir non non en fait voler une préa ça permet de pas détruire et c'est juste que si yog il troll ça va ah j'ai gagné non ah non c'était de la pioche pardon j'ai cru que c'était donner deux d'attaque ok donc là il est à 1 ah non il coûte 8 mana ah parce que j'ai joué des cartes c'est vrai c'est jouer des cartes aussi bon bon ça revient au même 8 mana techniquement faut qu'ils détruisent et qu'ils gagnent de l'armure derrière en vrai ça revient pas au même parce qu'il peut faire ça ça va ça c'est plutôt cool ok donc plaid est très défensif on a notre yog qui peut faire la bagarre chez lui ah la 6-3 est morte je me suis fait troller par mon yog a priori ouais donc vous C'est parti. On va juste faire ça. La question c'est est-ce qu'on peut gagner à la fatigue ? Le problème c'est que là il rejoue zone d'hydratation. De toute façon notre gameplay c'est le coeur de son glerons pour essayer de... En fait il y a un monde où il pioche... Ah dommage. Parce que là s'il piochait avec son sort c'était gagné. On gagnait à la fatigue. Mais là je pense que c'est fini. Ouais il fallait vraiment qu'il pioche avec son sort au lieu de l'armure. Parce que là il a gagné quoi en termes... On va regarder. Il a eu réinitialise, armure. Ah est-ce qu'on peut voir ? Je crois qu'il n'y a pas eu de pioche malheureusement. Parce qu'il était à 5 et j'avais vu qu'il était à 6. Peut-être une pioche de 2. Mais il fallait vraiment une pioche de 4. Ah ah ! Bon ça change pas grand chose. Ouais ça va être complexe quand même. Parce que même en ramenant des bêtes... Il y a un board. Ouais. Il y a un gros board. En fait c'est la situation où on aimerait presque dans ce deck avoir le... Mais ça marcherait pas. Non. Parce que là on pense à l'atrocité. Mais si on a l'atrocité, enfin l'étendue infinie... Le problème de l'étendue infinie c'est que ça marche pas. Si on l'a dans notre pain de mie, ça va détruire nos autres créatures. Voyez ? Donc en fait c'est vraiment que dans ces matchs là où ça dure et tout. Mais bon. Ça n'arrive jamais ces matchs. Enfin on s'est dirait que ça va pas arriver. Parce que là si je fais pistache cœur... C'est le play mais... Ah si je l'ai pas. Bon. GG. Le cœur de Stronglurance nous aurait permis de faire un bon play très value. Où on rase son board. À part le Ziliax qui est vraiment relou. Mais on tape tout sauf le Ziliax. Avec les Cerber et tout. On est bien défensif. On récupère beaucoup de points de vie. Enfin même si on n'était pas très bas en PV. Voilà. On lui propose un board et on essaye de gagner à la fatigue. Dans l'idéal ça aurait été bien de pouvoir gérer sans ce cœur de Stronglurance. Mais on n'avait pas la possibilité. Bon. En tout cas félicitations à lui. Il a vraiment bien géré. Ça s'est vraiment joué à rien. Pour le coup. Ça s'est joué à que dalle. Mais oui. Nous on est sortis fort. Fallait vraiment qu'il fasse sa sortie la plus puissante possible pour s'en sortir. Et encore il finit à 1 PV. Il y a peut-être un monde où on peut gagner ce match. On a la tranche de pain de mie. Ok. L'exarc est bien parce que pour 1 je fais un pistage et donc je rajoute une créature dans ma tranche. Donc c'est assez intéressant. Bon. Bien sûr. De même. De même. Ok. Ça c'est cool. Ça permet d'avoir une petite créature. Pour remplir la curve. Et ça peut éviter un pièce. Ah non. Ça c'était bien. Non on va faire l'exarc tout de suite. C'est une 3-4. Et des petites raids. Bon ça c'est un match où si jamais on fait la tranche de pain de mie en général on gagne. Il y a assez peu de matchs qui peuvent s'en sortir finalement. Il y a le druide évidemment avec zone d'hydratation. S'il fait beaucoup de mana. Et encore ça arrive vite. Mais il s'en est vraiment bien sorti. Parce que voilà je le rappelle. 1 pb hein. Il faut vraiment. Et il a gagné peut-être 60 ou 70 pb avec ses Iliacs. Là le problème c'est que le tour sera voile vide. Ah oh ça ça peut être pas mal pour jouer défensivement. Alors piège explot je pense. Et. Peut-être piège vivrant. Ouais piège vivrant il va tourner autour. Je pense qu'il va jouer l'arme et on va piocher les deux autres types. Le truc c'est est-ce qu'on a envie de piocher. Après il y a un monde où on fait juste appa et on lui dit à toi. Ce trade pour moi il a pas trop de sens dans tous les cas. Donc je crois que je vais me la jouer comme ça. Bah c'est pas évident hein. Très. Ok. C'est pas évident comme tour. Nice. On a fait le même effet que si on tapait dans la 3. Sauf qu'au moins on l'oblige à. A envoyer un truc dans cette 6-3 peut-être. Ah il peut pas envoyer l'arme. Son arme elle est que 2-3. Bah il va quand même faire. Ah non. L'esclave ok. Ça me va j'ai un trade dessus. La tranche. On tape. On tape. Vous voyez elles sont quand même importantes ces petites créatures pour rentrer. Proposer une curve. Parce que sinon il a juste à aller tout le temps face. Et c'est vraiment atroce quoi. La prochaine tour on peut déjà faire la tranche. Ah c'est compliqué. Mais là dans ce matchup il n'y a pas besoin d'avoir un million de créatures. Ça dépend du pistage après. Et de la créature qu'on pioche. Parce que là si on pioche un gros ton. On fait pistage. Ça ramène 2 gros tons. C'est pas mal hein. Après on peut jouer défensivement avec ça aussi. On peut faire un tour un peu plus chili. On va voir. Bon c'est pas un ton ça. On fait un pistage. Ça c'est très bien. Mais on peut pas le faire maintenant. Donc je crois qu'on va... On peut attendre hein. C'est à dire qu'on peut faire un truc type... Parten... Non on va... On a pas besoin du partenaire. Prochain tour on va juste faire buffer. Donc là on fait... Un tour méga défensif. Quoique. Je n'ai pas besoin du partenaire on a dit. Donc en fait je fais partenaire. Ça. Pièce. Ça. Prochain tour. Buffer. Pistage. Je ramène mes grosses créas. Dragon astral. Miaou. Miaou. Ok ok. Peut-être ça d'abord non ? Pistage d'abord. C'est quoi ? Est-ce qu'il y a une différence ? Je crois que c'est ça d'abord. Ah. Dusty. Ah. Un avant-coup de l'hiver. ça rigole pas n'empêche hop les donc ça ça va là ça là ça là tour 7 oh chasseur c'est beau hein chasseur big et là franchement c'est ingérable là c'est absolument ingérable en fait il n'y a que Ziliax et en fait même le Ziliax il faut que ce soit un Ziliax toxi, c'est à dire que le match d'avance il a le Ziliax qui met 2-6-4 ça fait moins de value en un tour ça gagne, c'est magnifique tu joues ta carte t'as gagné il est gourmand ce deck sans mauvais jeu de mots il est vraiment vraiment gourmand après les games c'est toujours les mêmes donc faut voir s'il y a une lassitude par rapport à ça moi j'avoue que j'aime bien j'aime bien gagner j'aime bien mettre des combinaisons rigolotes en place si derrière il y a une victoire mais je ne me lasse pas d'un deck je rappelle que j'ai joué 24 heures d'affilée de Rijad à l'époque pour ceux qui s'en rappellent je ne suis pas du genre à me lasser d'un deck non Mulligan très agressif vraiment l'arme est importante trop importante sans arme il n'y a pas de deck on a le buffé c'est cool on n'a pas besoin de faire forcément pistache t1 t2 machin je pense que l'idée c'est déjà de contrôler oh wow bon bah là on a gagné je pense enfin à moins qu'on se prenne de ah quoique il a vague de nostalgie dans son deck quand même donc faut pas faire trop le mariole mais bon là on a un joli trade j'ai été écrasé là dedans c'est magnifique il peut penser qu'on est chasseur agro ah ok c'est presque emmerdant ça c'est une draw morte en fait si je fais ça t4 je peux pas faire buffer en fait faut pas que je fasse t4 je crois que je vais faire un pistage maintenant ouais il me faut le partenaire en fait dans ce setup en fait il me faut le partenaire parce que je vais faire partenaire pièce arm donc arm t4 t5 buffet pièce sandwich vous voyez donc là c'est un setup où il me faut double pièce c'est rigolo donc là j'ai un play bah juste ça on a dit partenaire mais vous voyez il faut quand même de la réflexion en fait c'est juste de la réflexion sur les 5, 4, 5 premiers tours comment on met en place un setup un peu défensif en tout cas un acte de présence comment on fait un peu acte de présence sur le board pour pas juste qu'il nous tue au t5 quoi et en même temps comment on comment on met en place la combo la plus rapidement possible sans se foirer sur les manas voilà c'est pas extrêmement complexe mais encore faut-il se poser je pense que si on regarde un film en même temps si on joue un peu en t'en réfléchir comme ça juste en balançant les cartes je suis pas sûr que ce play là en tout cas dans cette game là on puisse le voir vous voyez parce que j'ai dit il faut garder pistage quand on a tranche de mi mais là c'était un setup où le pistage il était important de le jouer et toute la game peut-être qu'on va la gagner parce qu'on a fait pistage sans pistage on aurait sûrement perdu sans faire ce pistage à un moment ça c'est dégueulasse merde mais j'ai pas trop de cartes en main je passe à 7 je me remplis ma main ah il y a un monde où j'ai trop de cartes en main parce que si je pièce buffet je passe à 7 cartes plus 3 10 le problème c'est que ça j'ai pas la tranche elle vient pas dans la main c'est ensuite elle se fusionne mais d'abord faut qu'elle vienne dans la main donc je pense qu'il y a un monde où on fait juste Cerber est-ce que ça change pièce Cerber oui parce qu'il faut juste jouer une carte en fait pour pouvoir faire le setup quoi que après il y a un monde où on fait Cerber in to Cerber ouais mais là en termes de cartes c'est un peu chiant parce qu'au prochain tour on est à 8 cartes on fait ça et on se replaint on se remet plein c'est chiant là j'avoue c'est vraiment chiant ouais ça me va ça après on peut juste faire un truc à base de je recycle ça pistage sur ça et j'attaque pas un demi ça ramène juste de créa mais c'est pas grave un peu dommage mais bon je trouve ça un peu dommage mais je pense que dans le setup on est obligé déjà ça faut le tuer immédiatement bon ça c'est pas mal quand même et puis on a quand même une main avec des bonnes créas ça reste cool Zilliax plus Grille T6 ça reste vraiment quand même pas mal il faut les gérer ce Zilliax c'est une horreur à gérer ok 2 2 2 il va booster toute la main c'est cool ça je pioche vraiment des horreurs par contre je pense qu'on fait ça pour avoir forcément un bon T8 bon c'est quand même des grosses créas est-ce que je mets des grosses créas ou ça peut-être ça plus ok non les créas ça me met plus de pression je fais ça ça je suis obligé de faire un trade ouais je lui mets quand même un board un board assez menaçant et puis voilà on va essayer de l'avoir d'une manière astéroïde un peu chiant allez donne moi des sorts t'en joues plein dans ton deck pas des astéroïdes enfin plein t'en joues un peu ça triche je peux faire ça non mais ça c'est trop fort ça c'est stupide je vais full tête ou je trade ça le problème c'est que si je prends une astéroïde il me rase mes créas non il va falloir les têtes faut pas jouer là dessus enfin les astéroïdes les trucs de l'insidious les éruptions pardon non je pense qu'il faut agresser je suis pas du tout dans une enfin dans la théorie je suis pas dans une position positive enfin positive je suis pas devant dans le match sur la théorie parce que en pratique je suis pas mal j'ai ça qui est très relou enfin vous voyez j'ai quand même des bonnes créas on board il est pas si bien en termes de PV mais il est pas si voilà c'est parce qu'il faut agresser quoi donc quand ça c'est un peu la base mais quand on est pas forcément bien dans le match il vaut mieux faire les lignes de play agressives et quand on est bien on fait des lignes de play plus moins greedy entre guillemets ok ça c'est très chiant mais j'ai le cerber ça c'est gros mais c'est le cerber ici on continue on va dans la tête as je lui mets un néophyte ça peut l'embêter et puis voilà ça me dérange pas des masses c'est un peu chiant bon bah écoutez il est à 10 et puis maintenant ça va se jouer là c'est chaud c'est chaud je crois qu'on m'appelle c'est HelloFresh je vais répondre je crois que c'est HelloFresh bah c'est ma livraison HelloFresh qui est là je vais me régaler on se calme là il est où mon board il est où le moignot il a mangé le moignot et il a mangé ah mais il attends mais t'es à 3 life man attends mais je vais te laisser à 1 pv c'est génial ça c'est génial ça de laisser l'adversaire à 1 pv comme ça je suis tellement altruiste c'est Yogg Yogg et bagarre ça c'est bon oh la boule de feu ok il s'en sort bien il s'en sort vraiment bien il s'en sort la boule de feu il s'en sort vraiment bien oh ce match je vais le relacer à 1 c'est un truc de fou il y a une règle de théorie générale dans les jeux de cartes qui dit que quand on laisse l'adversaire à 1 pv c'est qu'on a fait une erreur c'est pas 100% mais c'est souvent c'est presque c'est pas loin des 100% quoi c'est plus proche du 100% que du 0 vous voyez donc là je vais laisser l'adversaire à 1 ça veut peut-être dire que j'ai fait une erreur mais c'est pas sûr il a pas l'étal là là non il vient de gagner oh non bah de toute façon il avait gagné il avait pas gagné si le premier il va si oh waouh deux fois deux fois c'est un truc de fou mais là vous voyez il est trop bien ce deck là on perd parce qu'on avait pas la place dans la main donc peut-être en amont est-ce qu'il n'y a pas un monde où on a la place je n'ai pas l'impression parce que vous allez me dire oui mais quand le sort il vient dans la main ça fait le sandwich tout de suite ouais mais le truc c'est qu'il faut qu'il aille dans la main si on a 10 cartes dans la main le sandwich il peut pas venir vous voyez le deuxième tranche de pain de mie donc je pense qu'il aurait pas pu j'aurais été à 10 cartes parce que j'aurais pioché 3 cartes pour 3 oh waouh 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 incroyable cette game les deux là elles sont dingues à 1 pv ai-je fait une erreur est-ce que c'est tombé du mauvais côté de la pièce en tout cas c'est trop cool comme deck merci à tous j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et puis et puis voilà je vais essayer de continuer à trouver des decklist sympa et gourmande et qui sont évidemment top légende l'idée c'est quand même de vous donner un winrate de 55-60% à peu près donc plus on gagne enfin si on gagne on a plus de plaisir je trouve dans le jeu merci et à très bientôt ciao ciao tout le monde ciao